9h30, je rejoins Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard! Salut Audrey! Écoute, tu voulais nous parler du français. Il y a eu un gros dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine sur le français hors Québec qui perd du terrain, qui se porte mal. C'est inquiétant quand même. Tout à fait. Écoute, la semaine dernière dans le Journal de Gazette, on parlait, il y a un groupe d'anglo-québécois, donc des anglophones qui vivent au Québec, qui sont en train d'étudier la possibilité, advenant une indépendance du Québec. On est loin, mais bon, si jamais le Québec devient indépendant, est-ce que ce serait possible de la partition de Montréal, c'est-à-dire qu'on séparerait Montréal du Québec pour qu'elle puisse devenir la 11e province du Canada? Là, ils sont en train, ces gens-là, de consulter des constitutionnalistes pour savoir si ce serait possible de faire ça, parce qu'ils disent que les anglophones au Québec vivent surtout à Montréal et il faut protéger les anglophones du Québec contre un terrible gouvernement legaux qui veulent leur enlever des droits. Puis bon, on est bien épouvantable au Québec envers notre minorité anglophone. J'espère qu'ils ont lu le dossier ce week-end. Les francophones à l'extérieur du Québec, ça va très, très mal. Ils constituaient 6 % de la population. C'est rendu maintenant 3 %. Il y a des villes en Ontario où les francophones sont très présents dans ces villes-là, parfois même des fois majoritaires, et ces villes-là n'arrivent pas à obtenir un statut bilingue. Alors qu'au Québec même, il y a des villes, Audrey, on le sait, il y a des villes où les anglophones sont à minorité. Pourtant, la ville a quand même un statut bilingue. Les anglophones du Québec ont leur journal, ils ont CTV, ils ont CBC, ils ont leurs institutions, ils ont leurs hôpitaux, ils ont leurs écoles. De quoi ils se plaignent? Ils devraient regarder ce qui se passe pour les francophones à l'extérieur. Je veux dire, la gouvernance générale ne parle pas français. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue, ne parle pas français, de quoi ils se plaignent? C'est une des minorités les plus privilégiées au Canada. Je ne sais pas s'ils savent c'est quoi, The Journal of Montreal, The Journal of Québec, mais ils devraient le lire parce que ce week-end, c'était un dossier qui était vraiment très bon. Et aujourd'hui, on apprend qu'au Québec même, des étudiants francophones préfèrent parler anglais parce que c'est moins difficile l'anglais, c'est plus facile, t'as pas besoin de conjuguer les adjectifs, etc. Je trouve ça d'une tristesse incroyable. Bref, le français se porte mal et l'anglais, dear friends, se porte très bien. Et le jour de la Terre, Richard, aujourd'hui, on met beaucoup de responsabilités sur les individus. On a notre part à faire, c'est sûr, mais ce que tu dis, c'est que c'est bien aussi qu'on sévisse contre les entreprises plus polluantes. Bien, c'est ça. Si on dit une image, je vous mets le mot. Moi, je dessine très mal, Audrey. Mais si j'étais un caricaturiste, je dessinerais... Moi aussi, je te le confirme. Moi, c'est des bonhommes à lumettes. Mais si j'étais un caricaturiste... Je sortirais... Tu sais, je dessinerais un gars qui sort avec son bac de recyclage, puis juste derrière lui, il y a une grosse usine avec six cheminées qui envoient de la boucane dans le ciel. Et c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, on va dire aux citoyens, on voit le recyclage. On va dire, faites votre part, recyclez. Puis moi, je le fais, puis je nettoie même mes petits contenants de yogourt, puis tout ça. Je recycle, j'ai une auto électrique. Bon, parce que je veux pas payer non plus trop d'essence, parce que l'essence, ça coûte cher, donc j'ai maintenant une auto électrique. Mais tu sais, on fait attention, je pense, individuellement. Mais si dans notre dos, on accorde des passes droits à des entreprises hyper polluantes... Tu sais, là, on avait le BAP. Le BAP, c'était justement pour s'assurer que les gros projets au Québec puissent respecter l'environnement. On a fait une exception pour Nordvold. Tu sais, je veux bien, moi, sortir recyclé. Je veux bien prendre l'autobus, puis les moyens de transport en commun, puis une auto électrique, puis tout ça. Puis prendre ma douche à 3 h le matin, à l'eau froide. Tu sais, je pense que tout le monde essaie de faire son effort. Mais en même temps, aidez-nous, là. Parce que le gros problème, ce sont les grosses entreprises qui polluent. Et les entreprises qui polluent, est-ce qu'elles sont vraiment mises à l'amende? Pas souvent, très peu. Donc, ce serait bien, là, les conseils aux individus, correct, mais il faut sévir envers des entreprises polluantes. C'est comme ça qu'on va un peu améliorer le sort de notre planète. Et pour pas que nos efforts soient annulés, en quelque sorte, par ces grands pollueurs. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Richard. À demain. Merci, Audrey. Bonne journée. Merci, Audrey.